Compte tenu de la situation désespérée des entreprises dans les îles du Sud, une table ronde des instances en charge du dossier des sargasses avait lieu ce vendredi à l'hôtel consulaire de Pointe-à-Pitre. Un plan général sur tous les rivages et les entreprises qui ont eu à subir les sargasses et pas celles qui ont été légèrement gênées, celles-là on ne peut pas les prendre en compte. On parle d'entreprises qui véritablement ont perdu une grande partie de leur chiffre d'affaires ou sont totalement fermées depuis quelques mois et bien sûr assurer à ces chefs d'entreprise que dans l'avenir il y aura des dispositifs qui font qu'ils ne vont pas se retrouver l'année prochaine dans la même situation parce que si un chef d'entreprise fait un effort pour redémarrer son entreprise et que finalement en 2019 il est devant la même situation, ça ne serait pas sérieux. Donc l'État prend des engagements pour que visiblement à partir de 2019, c'est-à-dire pour la prochaine saison sargasses si vous me permettez ce terme, que des dispositifs puissent permettre d'une part de faire que ces sargasses n'arrivent pas sur les côtes donc avec des barrières flottantes, les dévier et pour celles qui auraient quand même réussi à arriver que dans les 48 heures elles soient évacuées des zones où il y a des entreprises. On avait fait une première évaluation, un peu plus de 120 entreprises ont été recensées pour des pertes qui oscillent aux alentours d'un million d'euros à minima mais ça c'est pour une période donnée. Donc avec ces entreprises nous voulons voir un, comment ils peuvent redémarrer, c'est-à-dire réouvrir leur exploitation. Beaucoup de ces entreprises sont complètement fermées, il n'y a plus d'activité. Ça veut dire enlever les sargasses et leur permettre de redémarrer, faire une campagne de promotion pour dire qu'elles sont réouvertes, qu'on peut de nouveau aller fréquenter ces entreprises et les indemniser, les aider à redémarrer tant en investissement qu'en perte d'exploitation pour celles des entreprises qui n'étaient pas couvertes par des assurances. Fortement impactées par les effets nocifs des sargasses et en dépit des premières mesures mises en place avec les services déconcentrés de l'État, des membres d'associations des entreprises impactées à la Désirade et à Marie-Galante ont fait le déplacement. Nous avons des dossiers de 137 chefs d'entreprise de Marie-Galante qui sont impactés. C'est aujourd'hui la première fois qu'on a pu déposer les dossiers. Alors moi je dis que c'est déjà une bonne chance et M. Le Debité nous a donné des dispositions vraiment positives et aussi le président de la Chambre de commerce et surtout M. le sous-préfère qui ramène des actions. Alors maintenant on va voir avec l'ensemble des membres de l'association surtout pour la commune de Cap-Esther qui est vraiment impactée, comme je dis, qui est vraiment comme une morte. Et à partir d'ici lundi en réunion, on pourra dire aux autres commerçants, des entrepreneurs de Marie-Galante, le travail que nous sommes en train de faire pour Marie-Galante. Pour une fois une réunion, une vraie table ronde avec les gens qu'on attendait depuis longtemps, tous ensemble et c'est important. On a eu M. le sous-préfet, M. le député Servat, M. le président de la Chambre de commerce, M. Goudin aussi de la DIEC. Donc c'est vrai qu'on a enfin pu parler sereinement de tout ce qui nous pose problème. On a eu des réponses concrètes, on a eu des avancées, des informations intéressantes. Ça ne réglera pas nos problèmes de suite parce que notre problème principal, notamment au niveau des acteurs économiques, moi je suis restaurateur, c'est de pouvoir passer l'été, d'arriver jusqu'à la saison prochaine parce qu'on n'est pas certain d'avoir beaucoup de monde cet été. Et pour autant, on a une trésorerie exsangue. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on demande une aide directe dans la mesure du possible, des exonérations de charges qu'on a déjà eues en partie parce qu'on a des moratoires. Mais ça ne suffira pas. Beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui avec une trésorerie proche de zéro. Et pour redémarrer une activité, d'autant plus qu'il y a très peu de fréquentation touristique, les gens n'osent pas encore revenir sur Cap-Esther. Ça fait une double peine, donc c'est très compliqué à gérer. L'objectif de cette rencontre était de faire un état des lieux, réfléchir sur des solutions rapides et dresser un plan d'accompagnement à court terme qu'il pourrait mettre en place dès la fin du mois d'août. Le financement est en train d'être bouclé. La prise en charge va être aux alentons de 30% des montants perdus. Bien sûr, il y aura un plafond. Tout ça n'est pas complètement bouclé, mais ce dont je peux vous assurer aujourd'hui, c'est que les entreprises qui ont vraiment subi et qui sont fermées, qui n'ont plus de chiffre d'affaires, vous aurez autour de l'État, de la région et de la Chambre de commerce un dispositif qui sera mis en place pour les aider à redémarrer, les conseillers pour avoir le meilleur redémarrage, aussi bien pour payer des dettes qu'elles auraient pu avoir durant cette période de fermeture, que des solutions d'accompagnement au redémarrage des activités pour ces entreprises qui finalement n'ont pas eu de chance parce qu'elles ont eu des échouasses de sargasse, mais elles sont responsables en rien de leur échec. qui ont été menées par le CEL.